OBD de trouble code description technique, communication perdue avec le module de commande HVAC, qu'est-ce que ça veut dire ? Il s'agit d'un code générique de diagnostic du système de communication qui s'applique à la plupart des marques et modèles de véhicules OBDII, ce code signifie que le module de commande HVAC, HVAC-CM, et les autres modules de commande du véhicule ne communiquent pas entre eux. Le circuit le plus souvent utilisé pour communiquer avec est connu sous le nom de communication de bus de réseau de zone de contrôleur, ou simplement, buscan, sans ce buscan, les modules de commande ne peuvent pas échanger d'informations et votre outil d'analyse peut ne pas être en mesure d'obtenir des informations du véhicule. Selon le circuit concerné, le module de commande HVAC est généralement situé derrière le tableau de bord, généralement au centre du véhicule, ou derrière le tableau de bord, il reçoit des entrées d'une variété de capteurs, certains câblés directement sur celui-ci, la plupart sont envoyés via le système de communication par bus. Ces entrées permettent au module de contrôler la température intérieure du véhicule, dans ce cas uniquement pour les passagers avant ou avant et arrière, les étapes de dépannage peuvent varier selon le fabricant, le type de système de communication, le nombre de fils et la couleur des fils dans le système de communication. Remarque, dans le cas des véhicules Nissan et Infiniti, ce code peut être appelé perte de communication avec le compteur combiné, les étapes de dépannage seraient similaires, gravité du code et symptômes, la gravité dans ce cas ne serait pas un problème en raison des capacités de sauvegarde du module, si un problème électrique survient, le module dispose d'une sauvegarde et sera par défaut en position de dégivrage, par mesure de précaution, les symptômes d'un code U0164 peuvent inclure, voyant de dysfonctionnement, 1000, allumé, le module de commande HVAC ne s'allume pas, ne fonctionne pas, les causes, en règle générale, les causes de ce code à définir sont les suivantes, ouvert dans le buscan plus ou, circuit, court-circuit à l'alimentation ou à la terre dans l'un des circuits du buscan, pas d'alimentation ou de mise à la terre au module HVAC-CM, rarement, module de commande défectueux, procédure de diagnostic et de réparation, un bon point de départ est toujours de vérifier les bulletins de service technique, BST, pour votre véhicule particulier, votre problème peut être un problème connu avec un correctif connu publié par le fabricant et peut vous faire économiser du temps et de l'argent lors du diagnostic, tout d'abord, notez s'il existe d'autres codes d'erreur de diagnostic, si l'un d'eux est lié à la communication par bus ou à la batterie, allumage, diagnostiquez-le d'abord, un diagnostic erroné peut se produire si vous diagnostiquez le code U0164 avant que l'un des codes de base n'ait été soigneusement diagnostiqué et rejeté, si votre outil d'analyse peut accéder au code d'erreur et que le seul que vous obtenez à partir d'autres modules est le U0164, essayez d'accéder au module de commande HVAC-HVAC-CM, si vous pouvez accéder au code à partir du HVAC-CM, alors le code U0164 est soit intermittent soit un code mémoire, si vous ne parvenez pas à accéder au HVAC-CM, le code U0164 défini par les autres modules est actif et le problème est présent, l'échec le plus courant est un défaut de circuit qui provoque une perte d'alimentation ou de mise à la terre du module de commande HVAC-CM, vérifiez tous les fusibles qui alimentent le module HVAC-CM sur ce véhicule, vérifiez tous les motifs du HVAC-CM, localisez l'emplacement des points de fixation au sol sur le véhicule et assurez-vous que ces connexions sont propres et serrées, si vous le devez, retirez-les, procurez-vous une petite brosse à poils métalliques et une solution de bicarbonate de soude, et nettoyez chacun, le connecteur est l'endroit où il se connecte, si des réparations ont été effectuées, effacez les codes de diagnostic de la mémoire et voyez si le code U0164 revient ou si vous êtes en mesure de communiquer avec le module HVAC-CM, si le code ne revient pas ou si la communication est rétablie, les fusibles, connexions étaient probablement votre problème, si le code revient, localisez les connexions de communication du bus CAN sur votre véhicule, surtout le connecteur HVAC-CM, qui se trouve généralement derrière le tableau de bord, tableau de bord, débranchez le câble négatif de la batterie avant de débrancher le connecteur du module HVAC-CM, une fois localisé, inspectez visuellement les connecteurs et le câblage, recherchez les éraflures, les frottements, les fils dénudés, les brûlures ou le plastique fondu, séparez les connecteurs et inspectez soigneusement les bornes, les parties métalliques, à l'intérieur des connecteurs. Voyez si l'on l'air brûlé ou ont une teinte verte indiquant la corrosion Utilisez un nettoyant pour contacts électriques et une brosse à poêle en plastique si le nettoyage des bornes est nécessaire, laissez sécher et appliquez de la graisse électrique là où les bornes entrent en contact, avant de reconnecter les connecteurs au HVAC-CM, effectuez ces quelques vérifications de tension, vous devrez avoir accès à un voltomètre numérique DVOM, vérifiez que le HVAC-CM est alimenté et mis à la terre, accédez à un schéma de câblage et déterminez où les puissances principales et l'éther entrent dans le HVAC-CM, rebranchez la batterie avant de continuer, le HVAC-CM étant toujours déconnecté, connectez le fil rouge de votre voltmètre à chaque alimentation B+, tension de la batterie, entrant dans le connecteur HVAC-CM et le fil noir de votre voltmètre à une bonne mise à la terre, si vous n'êtes pas sûr, le négatif de la batterie fonctionne toujours, vous devriez voir une lecture de la tension de la batterie, vérifiez également que vous avez de bonnes raisons, accrochez le fil rouge de votre voltmètre au positif de la batterie B+, et le fil noir à chaque circuit de masse, encore une fois, vous devriez voir la tension de la batterie à chaque connexion, sinon, réparer le problème du circuit d'alimentation ou de mise à la terre, vérifiez ensuite les deux circuits de communication, localisez le circuit CAN-B+, ou MSCAN+, et CAN-B, ou MSCAN, avec le fil noir de votre voltmètre connecté à une bonne mise à la terre, connectez le fil rouge à CAN-B+, avec la clé allumée, le moteur éteint, vous devriez voir environ 0,5 V et fluctuer légèrement, ensuite, connectez le fil rouge du voltmètre au circuit CAN-B, vous devriez voir environ 4,4 V et fluctuer légèrement, si tous les tests ont réussi et que la communication n'est toujours pas possible, ou que vous n'avez pas pu effacer le code d'erreur U0164, la seule chose qui reste à faire est de demander l'aide d'un diagnostiqueur automobile qualifié, car cela indiquerait un échec HVAC-CM, la plupart de ces HVAC-CM doivent être programmés ou calibrés en fonction du véhicule pour être installés correctement.